Les colonies de vacances ne sont pas que pour les ados, nos aînés aussi en profitent grâce à Guy Sialhomme, le président de l'association DMMR, Dessine-moi mon répit, qui permet aux personnes âgées en perte d'autonomie de partir en vacances, de s'éclater aussi. Guy, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, j'en suis très honoré parce que quand on parle de DMMR, ça me touche tellement que je veux aussi participer, non pas en tant qu'aîné, mais en tant que militant. Merci, et vous êtes venu aussi avec, tu es venu aussi, on va se tutoyer, c'est le plus simple. Tu es venu aussi avec Laurence Gibert, fille de Samuel Gibert, ancien survivant de la Shoah. On va en parler dans quelques instants, mais avant, Dessine-moi mon répit, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Dessine-moi mon répit, on s'est dit qu'à partir du moment où aujourd'hui, les survivants de la Shoah, on arrive pour le 16 juillet 2022 aux 80 ans de la rave du Veldiv, donc on imagine que les survivants, ils ont un âge certain, pour ne pas dire qu'ils ont un certain âge, à partir de 90 ans aujourd'hui, et que par conséquent, malheureusement, c'est la vie. Ils peuvent avoir des accidents de vie, et à partir de ce moment-là, ils nous font appel, eux ou leurs proches aidants, et puis on arrive avec une manette virtuelle, et on dessine avec eux le répit qu'ils souhaitent parce qu'ils le méritent. Dessine-moi mon répit, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, Guy ? Dessine-moi mon répit, comme son nom l'indique, dessine-moi. On est sollicité par la famille ou les aînés eux-mêmes pour leur venir en aide, les accompagner, mettre en place une prise en charge, et lorsque nous arrivons, nous appelons ça le guide âge au domicile, on dessine avec eux le répit qu'ils prétendent et qu'ils méritent, compte tenu qu'ils ont un souci de santé, et qu'on fait en sorte de les accompagner. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu une colo pour les vieux ? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, moi je ne pensais pas du tout à ça. Chaque fois qu'on nous voit, nous l'équipe, on nous dit, ah, c'est quand la colo des vieux ? Ça fait jaser un peu d'ailleurs les colos des autres, parce qu'a priori, quand on voit les photos déjà, et puis on pourra en parler, ils font pratiquement les mêmes activités, peut-être un peu plus dangereuses, et je pourrais m'expliquer tout à l'heure. C'est quoi un peu les destinations de folie où les emmener ? Avant le Covid, on l'avait mis en place, et c'était possible, parce que ce qu'ils aspirent, à partir du moment où ils ont le confort et la sécurité de notre part, c'est bouger, c'est sortir de chez eux. On avait fait Israël, mais le Covid est venu, et maintenant, tous les étés, au mois d'août, pourquoi le mois d'août au fait ? Parce que le mois d'août, le français est haussien, quand on lui pose la question, alors tu pars en vacances, il part en vacances au mois d'août, et qu'est-ce qu'on fait de papa-maman, qu'est-ce qu'on fait de papi-mamie, qui ne peuvent plus accompagner leurs enfants en vacances ? Eh bien, on a créé cette colonie des vieux, où ils se bousculent, et cette fois-ci, on a augmenté les jours, parce qu'on s'est rendu compte, quand on faisait 15 jours, à partir du 12e, 13e jour, ça commence à râler, on va rentrer chez nous, c'est comme d'habitude, c'est pas sympathique, donc on a augmenté, cette fois-ci, on le fait, ce séjour du 4 au 22 août. C'est le prochain séjour qui se passera ? Qui se passe, attention, à Vigneux de Bretagne. En France. En France, entre La Bôle et Nantes. Dans un hôtel, c'est un 6, dans un hôtel 3 étonnes, public, mais il a une particularité, c'est très rare à trouver, il est de plein pied. Alors, il y a quoi dans le programme jet ski, tir à l'arc, balade à vélo ? Tu as fait exprès de commencer par le jet ski ? Parce que j'ai vu une photo, c'est pour ça. Et un bon jour, en passant en voiture, je découvre un lac, du côté de La Bôle, je me présente, je tombe sur un gars qui a très vite compris qui on était, il me dit, on joue le jeu, on y va, challenge, on va leur faire du scooter des mers. Moi, qui imagine beaucoup de choses, je lui dis, il se moque de moi. En fait, on est arrivé avec une dizaine d'années, d'aînés, ça fait 10 ans qu'on a commencé. Et puis, comme les photos, vous les voyez, on les insta sur des jets de ski avec leur bouée, etc. Et puis, il s'éclate, à tel point que ça fait le tour, non seulement de la région, mais TF1 s'est présenté. Lorsque c'est passé au JT de 20h, alors là, on a été assaillis de coups de fil, parce que les enfants, les petits-enfants, ils sont partis en vacances, aux États-Unis, en Israël, je ne sais pas où. Écoute, Guy, je ne comprends pas très bien, j'ai vu la télé, mais ce n'est pas mon père, là. Si c'est ton père, et là, c'est parti. Alors maintenant, on a rajouté quelque chose, ils font du jet-ski, de la bouée tractée, du 4x4, et j'en ai plus eu un au passage, et c'est vrai que quand on les voit, on se dit, ce n'est pas possible. Et nous, on répond, c'est possible, il suffit de leur demander. Qui dit colo dit retrouvailles, est-ce que vous en organisez aussi ? Alors, après les séjours, c'est très, très important, parce qu'ils ont créé des liens, on leur remet à la fin la feuille de contact avec les mails, les numéros de téléphone de chacun, à chaque fête juive, ça commence par Rosh Hashanah, après le séjour, donc généralement, c'est le dimanche, afin que les proches aidants les accompagnent, on organise des retrouvailles dans un centre communautaire dans l'Est parisien, où ils se retrouvent, et la panique, c'est que quand ils se retrouvent, ils appellent leurs amis en même temps, donc on ne sait jamais, on leur dit qu'on va être 40, la dernière fois, c'était pour Rime, c'est ça, c'était pour Rime, on en avait 120. Bon, ben c'est super, alors Guy, très important, vous vous occupez aussi des survivants de la Shoah, avec une association parallèle, Solidarité, bien vieillir des survivants de la Shoah, SBVS, avec Serge Clasfed, je le rappelle, grand avocat de la cause des déportés en France, et avec sa femme Béate, ils ont fondé l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Quel genre de programme organisez-vous, pardon, avec eux ? Alors, il faut juste commencer par un tout petit point d'histoire, parce qu'on se dirait les survivants, et pourquoi pas les, je ne sais pas quoi, d'autres, les caractéristiques, pourquoi eux ? Comme je disais tout à l'heure, par rapport au Veldiv, 80 ans, donc ils ont un âge certain, ils ont subi la Shoah, ils ont eu des moments dans leur vie où on leur a volé, je dirais, violé leur histoire, pendant deux ans, trois ans, quatre ans, quand ils étaient cachés, quand ils se sauvaient, quand ils n'allaient plus à l'école, enfin, j'en passe, tout le monde, j'espère, devrait connaître cette histoire. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Moi, je me dis, en tant que militant, en tant qu'homme, tout simplement, homme, juif ou pas juif, on se doit de leur rendre. Vous leur rendez des années, c'est ça un peu. Tout simplement, voilà, c'est ça le rôle du SBVS. Vous avez créé aussi une conciergerie sociale, dans laquelle des esthéticiennes, coiffeurs, électriciens, plombiers, en fait, se déplacent et viennent directement chez eux, c'est ça, pour les aider, pour leur faire du bien ? Comment ça s'organise ? Imaginons-nous, une dame, parce que ça s'est produit, c'était authentique, il y a deux ans, un problème, tout d'un coup, le plafond s'affuyait de partout, il était, je ne sais pas, 18h30, quelque chose comme ça, elle m'appelle, qu'est-ce qu'on fait ? Et l'idée est venue de dire, on va comme ça, on en a aujourd'hui 82 artisans à tout va, ça passe aussi par le dentiste à domicile, par le coiffeur à domicile, tout, le médecin. Donc, on leur fait appel, ils viennent en priorité, il y a le côté confiance qui joue, et le côté coup. Le côté coup, c'est moins cher. Ils sont militants de ce qu'ils font, et ça rassure énormément, et cette dame, par rapport à la plomberie, je ne sais pas, moi, ça a duré 20 minutes, il n'y allait plus rien, et puis voilà. Alors, Laurence, je me tourne vers toi, Samuel Gibert, c'est ton papa, survivant de la Shoah, alors comment il se sent aujourd'hui, depuis que DMMR, ou plutôt Solidarité Bien Vieillir, est entré dans sa vie ? Je pense que depuis qu'il est aidé par Guy et toute son équipe, il est serein, papa. Ce n'est plus du tout le même homme, il était tellement stressé d'être en maison de retraite, d'être enfermé, et là, il a retrouvé son chez lui, il est bien. Je ne peux pas dire autre chose. Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours, il a sa maladie, il sent qu'il n'a plus ses forces, mais il est en confiance, il est entouré d'amour, amour de toute l'équipe de Guy, et moi, je supervise à distance, et pareil, je suis en toute confiance, et j'ai retrouvé vraiment du calme pour lui. Et ça, l'amour, ça renforce, et tu nous as amené aussi son livre. Absolument. Alors, c'est quoi ? Il raconte son histoire, c'est ça, pendant la période ? Moi, en fait, à l'âge de 11 ans, quand l'État français a décidé de collaborer avec l'Allemagne nazie, papa, il a dit, moi, je ne veux pas me faire arrêter, je ne veux pas finir très mal comme ses parents. Et donc, le 16 juillet 1942, il a dit à sa maman, son papa était caché ailleurs, moi, je ne reste pas. Et donc, il est parti, il s'est caché, et il n'a plus jamais revu sa maman, son petit frère de 4 ans, qui ont été arrêtés. Voilà. Quelle période terrible. Et est-ce qu'on peut... Où on peut trouver ce livre ? Alors, pour l'instant, il est en cours de réédition, mais après, il sera effectivement disponible pour tous ceux que ça intéresse. La bibliothèque de la mémorial, par exemple. Alors, il y est déjà. Oui, au mémorial de la Shoah, il est dans la bibliothèque. Guy, tu m'as dit aussi que tu jouais les Zorro, puisque vous expliquerez des personnes âgées qui n'ont rien à faire dans un EHPAD. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? On a un dispositif aujourd'hui où on assure en toute confiance que le personnel qui sera présent pourra assurer. C'est ce que fait la Suisse. On a été partie prenante en Suisse. C'est la maison de retraite au domicile. Alors, nos ennemis jurés aujourd'hui, c'est notre challenge quand on se déplace. À partir du moment où on est en contact avec les familles, c'est pas de maison de retraite, hospitalisation la plus courte possible, puisqu'on les suit aussi à l'hôpital. Et puis, le cimetière est fermé. Est-ce que le gouvernement connaît l'existence de cette association ? Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, en personne, connaît l'association. Il nous a déjà écrit et félicité. Et il a écrit parce que son conseiller santé me l'a dit. Il a décidé d'aider l'association. Est-ce que tu as un message à faire passer pour tous les gens qui nous regardent et qui pourraient aussi financer davantage cette association ? Oui, c'est pour ça qu'on est là, entre autres. C'est la première fois, et j'espère que ce sera la dernière, nous allons faire un appel au don à toute la communauté française, francophone, et en Israël, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il faut savoir que les survivants de la Shoah ne demandent rien. Et je dis aujourd'hui, cette dépendance, ça coûte très cher. Nous, on voudrait être présents auprès d'eux le plus possible pour les accompagner au mieux dans la dignité, vous le voyez, c'est tout noté. Alors, comment vous contactez ? Vous avez un site Internet et vous avez un numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut faire un don, tu sais, comme sur les sites où on peut cliquer, ajouter la somme qu'on veut ? Comment ça se passe ? Non, on va organiser une campagne avec Charité. Il y aura tous les liens, etc. Notre site, il est en construction parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais sinon, le numéro de téléphone... C'est très beau, en tout cas, ce que vous faites. Vous leur apportez du baume au cœur, du soleil un peu dans leur quotidien. Vous leur rendez des années. À partir du moment où les gens s'adressent à nous financièrement parlant, rien n'est gratuit. En contrepartie, il faut savoir que lorsque les personnes décèdent, parce qu'on est à leur chevet, comme Simone Veil, il faut le savoir, elle a demandé une chose, une seule et une seule chose, et tous les survivants, c'est pareil, c'est le Kaddish. Alors, pour ceux qui n'ont personne, nous, on a aujourd'hui 43 personnes pour qui nous récitons le Kaddish toute l'année, parce que personne ne peut le faire pour eux, ils n'ont pas d'enfants, etc. Ça, on le fait. Deuxième chose, un serfa, évidemment, c'est tellement classique. Puis, dernière chose, depuis le Yomachua, il n'y a pas si longtemps que ça, on va copier quelque chose qui se fait, qui est à la mode en Israël. C'est de se dire, comme le papa de Laurence Leffet, M. Schmille, c'est la transmission. Ces gens-là sont là et ils veulent transmettre. Ils veulent absolument le faire. Alors, il y a un concept qui est né en Israël qui s'appelle la mémoire dans votre salon. C'est-à-dire que les survivants se déplacent. Tous les ministres de l'État d'Israël et tous les députés ont fait ça. Ils ont invité les survivants de la Shoah à venir le raconter, transmettre. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en Israël. C'est ce qui s'est passé une fois. Nous l'inaugurons, nous, en France, après le séjour, à partir de septembre. Nous avons beaucoup de surlècheurs qui veulent. Il suffit qu'on nous le demande et on organise un apéro solidaire, j'allais dire, autour de la mémoire. Merci Guy d'être venu pour avoir présenté ces deux associations. Merci Laurence d'être venue pour avoir témoigné aussi. C'est important. Rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux pour découvrir cette interview. Voilà, Instagram, YouTube, Facebook. Et puis, merci à vous. C'était Dessine-moi mon répit DMMR pour Allogé Live. A bientôt. Sous-titrage MFP.